Et yo tout le monde ici c'est Aaaaaaah Et aujourd'hui on se retrouve parce que en fait je me suis posé une question toute con Et là je me suis dit, oh putain en fait les enceintes bluetooth elles viennent de loin Parce qu'en fait on a vraiment des systèmes de son aujourd'hui dans les enceintes bluetooth Qui sont quand même impressionnants et qui sont tout à fait portatifs Et ça c'est très très sympa Et donc là je me suis posé la question suivante C'est comment le son d'une enceinte bluetooth révalise avec le son d'un système qu'on peut brancher à son pc Un système de son qu'on branche à son pc Donc là j'ai envie de comparer ça Donc je me suis dit quitte à le comparer autant le faire en vidéo Donc le système de son de mon pc c'est un truc pas cher Ça coûte 30 balles je crois le système de son qu'il y a ici Donc on voit qu'il y a un en parleur ici, un en parleur ici Et un caisson de basse qui je pense est actif vu qu'il tout simplement est connecté au secteur pour fonctionner Donc voilà je pense que c'est totalement actif Et donc ça coûte 30 euros Et j'ai envie de le comparer à une enceinte bluetooth qui coûte 50 euros Donc vous la reconnaissez je l'ai déballé c'est la OK Eclipse Donc qui pour 50 euros ou voire même parfois moins de 50 euros Souvent elle est en vente flash à 40 euros D'ailleurs petite histoire à propos j'ai acheté la OK Eclipse à 50 balles Et 3 jours plus tard elle était en vente flash à 40 euros Merci beaucoup Voilà Mais c'est juste cette vidéo pour montrer d'où Est-ce que les enceintes bluetooth arrivent à rivaliser avec un système de son qu'on peut brancher sur son ordi Un système de son bien sûr j'entends qu'il n'est pas très très cher Et est-ce que cette enceinte bluetooth qui elle est un poil plus cher que le système de son de mon pc Peut avoir un meilleur son Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui Donc je vais mettre l'enceinte bluetooth de côté Pour l'histoire que ça empêche pas le son de ce côté de passer Et donc je vais utiliser cette chanson Qui est une chanson libre de droit Qui est absolument géniale Je suis amoureux de cette chanson Elle est magnifique Et donc on est parti Donc là je commence par le système de son du pc Et ensuite on passera à l'enceinte bluetooth C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Allez ça suffira Donc voilà vous voyez que pour 30 balles franchement c'est pas dégueulasse Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce haut-parleur En tout cas sur cette chanson c'est que les bases sont un petit peu étouffées Vous allez vite comprendre quand je vais relancer l'enceinte bluetooth Mais avant ça un petit truc que je trouve drôle C'est que vous voyez sur le caisson de basse On peut bien les entendre que les bases sont étouffées Je vais vous remettre un petit moment Il y a de la musique bassiste J'ai envie de dire Ça n'existe pas sur le mot que je viens de l'inventer Écoutez Voilà donc vous entendez Les bases du caisson tout seul Ne sont pas très très folle folle Et pourtant j'ai mis le caisson de basse Parce qu'on peut régler Hop là je l'ai rebranché On peut régler la molette du caisson de basse Pour la mettre plus ou moins forte Je l'ai mis au maximum Mais malgré ça les bases sont pas 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 Sont pas au niveau d'un truc très 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 performant Mais globalement avec les deux haut-parleurs branchés C'est correct Et ça fait un son tout à fait sympathique Mais maintenant on va comparer avec l'enceinte bluetooth Donc je répète la OK Eclipse Vous la connaissez Je l'ai déballé Il y aura un test plus tard de cette enceinte Qui est une très bonne enceinte Sans doute l'une des meilleures Pour moins de 50 euros Si vraiment vous avez acheté une enceinte C'est celle-ci Elle est vraiment géniale Et j'ai mis n'importe quoi dessus Voilà Donc maintenant on va relancer la même musique A partir du même moment Mais avec la OK Eclipse C'est parti 1, 2, Jus 1, 2, Jus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501